bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo on est parti pour enregistrer l'épisode 3 de comment battre les petites limites et on retourne sur du point fr j'ai vu pas mal de commentaires vous m'avez demandé de repartir sur du point fr alors après je pense que d'une manière générale le film va pas changer énormément avec la dernière vidéo sur sur gg poker mais on va on va jouer winamax on va repartir sur le format go fast hold up non limite 10 j'hésitais entre ça ou des tables régulaires et les tables étaient assez fou les tables régulaires et je pense que trois tables de zoom c'est assez bon pour du format vidéo au niveau du timing etc donc on est parti tout de suite avec un tri bête d'un balai suité on est dans un pot où il ya cinq blindes d'argent mort donc j'essaie de plus légèrement montré bête en temps normal je ferai 10.5 ou 11 big blind j'ai fait un peu plus cher mais ça n'a pas vraiment d'importance et tout de suite valet 8 on va voir une décision mixée avec quelques trois bêtes avec cette main là cette fois ci on recolle j'ai moins de 50 dans le rng et sur ce flop on peut stab ou check et je vais stab et si on se fait fort bête très cher alors ici je pense qu'on est une main trop border pour colle d'un balai suit surtout vers ce sizing donc on va tout simplement foldé et paire de 7 donc on fait face à un limp utg la small blind qu'ils auraient vraiment pas assez cher il est censé faire cinq mille blind ici et il va nous laisser colle je préfère clairement colle ici que deux que trois bêtes ici on va coller ce flop le potter 8 et quand il deuxième barrel très cher sur ce valet de carreaux en infel très facile alors ça fait un petit moment voilà que je suis un petit peu en retard au niveau du timing pour cette vidéo mais c'est vrai comme je le disais dans la dernière vidéo beaucoup de gens live pour moi ce qui fait que j'ai eu un peu moins le temps de jouer online et du coup ça a traîné un petit peu cet épisode 3 ici on a bête un small size sur ce flop et ici j'aime bien prendre ma street on a deux streets de value avec notre main j'aime bien la prendre à la terre en étant donné qu'il va nous coller avec des valets 10 des mains comme ça et check river est ici sur ce flop j'ai un petit peu mixé une top air bat kicker c'est des mains qui se check all très bien c'est votre n'évidemment pas une erreur et cette fois ci on va partir en mode check all sur ce roi dame 8 ça ça fait partie aussi des mains n'hésitez pas à mixer quand on est top air bat kicker il ya vraiment deux possibilités soit cv le cv était bon la tue colle aussi si on a plus d'infos sur notre adversaire en concert un joueur récréatif il adore bête quand vous checker donc on séjour là on va énormément prendre des lignes de check all et inversement les joueurs très très passif mais très colline station je pense qu'il y en a beaucoup aussi limite là va opter pour des bêtes bête un tiers avec quasiment toute votre paire ici on n'a pas d'information pas de tracker donc on va tout simplement juste mixé un petit peu nous mêmes sinon toujours pas rien au niveau des open on va utiliser les saisings que sur la première vidéo il ya un peu moins de joueurs là j'ai vu qu'il y avait 90 jours dans le field je crois que ma première vidéo on était jusqu'à 170 possiblement je pense certains joueurs abandonner le format peut-être ici donc je pense que ce jour est un règle ce qu'on voit ici avec 105 blindes et on va de toute façon foldé et ici on se fait shove et casse cette suite et on a un folle très facile on va lui mettre une petite pastille de régulière à ce joueur si d'un bel et off c'est un fold sur ce bouton en small blindes elle de 6,8 et c'est un peu order on va folder ok si c'est un flop on a une grosse v sur ce point d'un gros avantage de range un flop que je veux pas mal barrel néanmoins quand l'as double ça fait partie des cartes la doublette de l'as doublette de la dame c'est vraiment les pires cartes à barrel et on va checker je m'attends à perdre à 60 contre king guy ou 8x ce genre de main king guy ouais et c'est toujours pareil une stratégie de bête à grosse fréquence petit sizing ouais sur les doublettes comme ça faites attention les gens surtout plus les joueurs sont récréatifs plus avoir tendance à à ne plus folder quand la top paire ou la seconde paire double terre qui la deuxième paire et que la top paire double ils vont ils vont jamais folle alors qu'il devrait parce qu'on sait des spots qui sont en dehors bleu fait vu que nous mêmes on va jamais le bluff quand on va bête on aura quasiment toujours et c'est ce que c'est ce qui se passe même moi je remarque ça aussi au casino les gens nous collent énormément dans ce genre de situation alors qu'en fait on bluffe jamais à ce pas suite et ici on efface un régulier que 23 x colle du bouton on peut colle ou squeeze squeeze un petit peu évidemment border je vais utiliser mon rng là mais j'ai 64 je vais prendre le spot vu le pseudo je m'attends à ce que ce soit régulière et ici le plateau bouton c'est clairement une range relativement composé de l'eau pocket paire de suite le connecteur main qu'on va pour énormément lui faire fold ici sur ce flop on va cb un tiers et le 8 et 5 suité on va mixer un petit peu cette fois si je vais colle ouais quand il colle pré flop je m'attends ce qu'il ait pas mal de pocket paire et possiblement quelques as d'âme main comme ça donc on va cb le flop et évidemment s'il nous colle faire très attention par la suite c'est un squeeze qu'il faut pas prendre très souvent très clairement mais encore une fois quand j'enregistre des vidéos comme ça je préfère à chaque fois prendre l'option agressive ça vous ça nous permet de commenter des coups un petit peu intéressant un petit peu border ici j'ai défendu on fait face à 4 big blind sur ce flop donc en bbb on fold jamais une paire néanmoins sur ce flop bon on va faire attention turn mais jamais folder une paire contre un simple cb compte possible possiblement une range très très large alors qu'ici on fait top full et évidemment maintenant on espère que notre adversaire a 9 mais il a très très souvent des gutshots ce type de main donc contre sa range ici je vous conseille de miser un tiers de toute façon s'il a 9 il va nous raise et s'il a une main comme roi valet roi 10 on a envie de le laisser continuer de le laisser hit et ici sur ce flop on va utiliser un sizing de 2 tiers on un bloc toutes ses paires et ici river on pourrait penser à transforme bluff mais je pense qu'on va fold et ici maintenant quelle est sa range il lui reste il reste qu'une dame dans le paquet c'est la fille que je m'attends ce qu'il reste la turn je pense qu'il a très souvent un miss draw mais au cas où il est la dernière dame du paquet on va miser cher de toute façon il faudra ses miss draw quoi qu'il arrive là il snap fold maintenant ce qu'il est valet 10 très très souvent donc c'est comme ça quand il est un range composé soit de on va dire de la dernière dame et des miss des miss draw bah toute façon mise est cher parce que vous misiez de toute façon c'est en faisant petit on n'a compris pas grand chose il va fallu des pareils ça sont mis ce sont mis très dros mais par contre il va colle à un sizing comme ça avec un damix moi il en avait plus beaucoup effectivement d'être 17 suité on va défendre en grosse blinde et ici vers un limp on va iso le roi 10 off j'aurais même faire voir faire 5 x mais ça change pas grand chose et ici c'est des flops on peut folle directement contre un probable régulière je dirais que son pseudo on va se faire martyriser sur ce flop ça fait partie des flops on va folle des des paires quand je vous disais on faut le pas une paire c'est en bvb avec la position contre une range très très large de small blinde hors de question évidemment de folder une paire et ici on est dans un pot bon pas de son auteur 9 je vais pas bluffer ce coup on est face à un adversaire qui a fait qu'il ya qui a été s'attard 6 ok c'est marrant ici je vais mixer on va utiliser le rng je vais un petit peu l'utiliser cette session juste pour vous montrer les principes c'est les parties des spots on en a envie de beaucoup beaucoup de checker ce flop en position mais on peut quand même bête une partie du temps notre main donc je vais je vais mixer ici on va utiliser un versus ce saisine je vais check raise j'aurai check call un autre size mais versus un petit 16 on va check raise sinon ça lui permet de trop miser des mains type paire de 7 paire de neuf et voilà jamais se faire punir et on va miser cette terre encore une fois en value et on fera très attention sur la river ont probablement on partira en bluff catch sur des noms coeur et on va checker et il avait les 10 donc évidemment on value check raise value à ces signes de la barre mais je pense que c'est un plaid tout à fait profitable ici on va essayer quand même de style c'est dit big blind on va faire 4 x au bouton voir si les gens ne sont pas assez combatif ok ça colle ici lui là encore une fois un pseudo de règles un sain flop j'ai quelques bacs d'or j'ai envie de miser un quart en exploit ici c'est très facile il suffit que ça marche très très peu souvent voilà on a fait pas un joueur pour voilà là c'est vraiment de l'exploit peut-être pas cette combattif à ses limites on avait évidemment une main très bordeur mais quand il ya 10 blind d'argent mort faut quand même se battre un maximum et ça a fonctionné tant mieux pour nous et on voit pas d'un valet off ouais donc je disais on va utiliser un petit peu le rng c'est un peu pour montrer les principes alors c'est une autre fois c'est pas quelque chose qui est obligatoire même moi l'immu tout joue je pense pas que c'est obligatoire mais ça me permet un petit peu de moi étant donné que je sais vous serez peut-être que dans mon dans mon cas j'ai des tendances un petit peu trop agressives par moment et utiliser un rng ça permet vraiment de mixer de se leur donne l'action de temps en temps alors que par exemple il y avait des options je prenais tout le temps l'option agressives par moment et depuis que j'utilise le rng des fois j'ai des petits numéros je me force à prendre l'option passive pareil pour mixer les plus près flop quand vous avez des mains 50 50 3 bêtes par exemple je sais pas vous avez dame valet suité dame dame dix suité versus un early raise faut trois bêtes de temps en temps sans le rng j'avais tendance à faire peut-être 90% du temps 80 et maintenant je le fais vraiment 50 50 et ça permet d'être quand même plus équilibré donc voilà surtout ça sert à ça ça sert un petit peu à canaliser un petit peu son agressivité à changer avoir quelques lignes passives par moment donc je vous conseille de l'utiliser même même si c'est juste de temps en temps c'est toujours un outil utile ici premier spot intéressant on va que le fort bête on va faire 25.5 en reposition et on collera un choc bien entendu avec as3 et si on va voir quelques formes est folle ça va être as dame off par exemple non on serait content de fort bête et on faudra sur un shop là quand il nous vous clique back qui nous prend un petit peu pour un con j'ai envie de dire ici c'est très très souvent à sas mais on en bloque une partie hors de question que je folle mais il nous propose un con et ça va fonctionner j'ai envie de dire mais c'est évidemment un trait très maîtrise notre signe de sa part ouais ça sera roi et on chatte ici j'ai passé peut-être le flop en 3 ouais quand j'ai trouvé ce joueur que ça colle colle ici je m'attends ce qu'il y ait beaucoup de mains et si type 10 10 valet valet 9 9 qu'ils faudront jamais il ya encore des as valet suité chez lui enfin en 3 ouais on n'a pas de pic rien je pense que c'est vraiment trop border maintenant qu'on les deux autres chèques je m'attends pas non plus je m'attends encore ce qu'il y ait beaucoup de 9 9 10 10 ici donc je vais pas bluffer cette main et si on va c'est bête ce flop et ça passe et on achaté table de bas coût très standard mais faites attention quand quand vous voyez ce genre de sizing et encore une fois comme je l'avais dit je pense qu'il a très très souvent 10 10 ici tu quasiment sûr de mon ride et ici la vers de 5 je vais me permettre de coller encore une fois normalement on colle pas au cutoff mais bon à ces limites là je pense que vous pouvez coller quand vous voyez vous avez vous jouez 170 blindes effectifs contre anniversaire et sur un folle et casse dame assez facile ici j'ai décidé encore une fois sur ces flots monocolor je bête très très grosse fréquence des carpeaux ça fonctionne très bien il ya une tonne d'autofoil d'en face bon quand on se fait reste par contre c'est jamais bon signe et table une la paire de 5 on va check back évidemment ici en 3 ouais bon voilà ça fera partie de mes rares call cutoff ça va être les paire comme ça 6 6 5 5 7 7 quand on est un peu plus deep vu que c'est bon comme on l'a vu ans ce qu'est très très peu derrière donc on peut se permettre de call et surtout comme on l'avait vu dans nos précédentes vidéos les gens ne savent pas fall d'avoir père ou top père ses limites donc coller trois big blind pour potentiellement lui prendre 160 quand il aura un très gros jeu c'est évidemment très profitable c'est un peu ce qui change si vous jouez un peu plus cher je pense que plus cher les gens vous ne stackez pas votre adversaire très souvent quand vous faites cette d'où le fait de ne de folder certaines small paires préflop alors qu'ici je pense que la profitabilité du 7 mine est assez ouf et c'est toujours pareil c'est small size et ici on va privé à 11.5 quand la flèche quand on va tchèque et quand l'as river entre on va le check aussi et par contre par de cette coup tout à fait standard on a demain sympa table une table 3 on va évidemment iso la paire de 10 sur ce flop à faire un tiers mais ça s'appelle pot ici on se fait trois bêtes en sizing ridicule on va pas folle et contre ce sizing mais on va faire attention à casse dit sauf et si on va faire qu'à big blinde versus limps moulin d'espérant que ce joueur continue ou le copter ok donc ici nous a travaillé très très small il utilise un bet 70% de pot sur ce flop évidemment on va continuer ici que c'est l'enflop et ici il va ce sujet j'ai on va folder se concentre un peu sur ces mains là ici je pense qu'on aurait pu presque exploiter folle sur un bet pot mais sur ce sizing on va continuer espérer le voir tchèque la rivière si chavre on aura une décision et l'utilisable pot c'est évidemment assez bizarre s'il a une très grosse main qui chauffe pas en value mais je pense que ça représente bien une main type as dame as 3 ce type de main je dirais je vais pas folle ici on va col ouais ok il utilise l'alphpod parce qu'il a un petit peu emmerdé avec sa main ici à 6 suité c'est ça fait partie c'est le pire à suité donc on peut se permettre de folder cet as préflop on veut pas 3 bêtes 100% de nos as suité à 6 à 7 c'est un peu border ici j'ai c'est bet small en 3 ouais on est face à ce jour régulard on va bt ce sizing à la turn ok il snap call ce qui me fait penser à des lui c'est plutôt en régulière dans un fiche ça va être plus des fleurs régulard ça peut être des mains type 8 8 7 7 ce type de main on bloque la note flash il a eu il aura quand même quelques fleurs ici possiblement 5 x de coeur il a aussi quelques dames x je sais pas trop quand c'est comme ça utiliser un sizing de deux tiers quand sa range et et il avait 5 x de coeur voilà comme on l'avait dit ça fait partie de ses mains mais on avait un value bet clair il a encore pareil il reste une dame dans le paquet qui peut voir et beaucoup beaucoup de paires qui peuvent se lever à la colle le sizing de deux tiers qui a ses colles par nos adversaires ici quand c'est comme ça j'aime bien en exploit utiliser un carpeau juste lui faire folder des mains qui ont vraiment mis on est très content du faire folle valet 10 ce type de main et en fait le carpeau pensez que vous pouvez le faire c'est le limite grosse grosse fréquence même quand vous avez air total au flop au paix son check on abandonne mais son utilise un carpeau il suffit que ça marche 20% du temps pour se profiter mais je pense que largement 20% du temps notre adversaire avoir flotte pré-flop des mains type voilà valet 10 dame 10 etc et va folder le flop du coup ça vaut le coup de se taber comme ça un petit peu loose et ici as dame on va call versus ctg as dame off et aucun souci vous avez perdu un carpeau c'est évidemment pas un flop vous vous amusez à ses bêtes potes là ça c'est catastrophique mais les carpeau c'est assez profitable c'est évidemment des plaques ont utilisé dans des joueurs un peu plus faible petite limite c'est pas quelque chose que je vous recommande au dessus ici j'ai foldé directement deux oeuvres et gotshot étant donné qu'on n'a pas de carreau en main et le a5 on va fold as de suite et ça va être un open et le roi dame de suite ça va être un 3 bête on joue 230 blindes effectives contre ce joueur on l'a qui dit ça me dit quelque chose on avait bien notable chance qu'ils viennent gagner un bon pot à 500 mille blindes j'irai si de vegas et on va tout de suite le tri bête donc là j'utilise du big blind le sizing 3 bêtes faire entre 9 et 10 ccc c'est très bien peut faire 11 éventuellement ici sur ce flop on va utiliser un tiers pot et foldez le ici on a check back ce flop flop très très bon pour la grosse main donc on peut utiliser la stratégie de bet 100% mais là ça c'est vraiment les fois que j'ai quand même envie de checker et ici quand nous notre adversaire nous call je m'attends ce qu'il est pas mal de pair dans sa range demain comme ça et ici on a un bluff catch versus à le pot mais notre adversaire qui a ce valet bien joué à lui et ici pas sur deuxième barrel encore une fois voilà pas mal de pocket perd dans sa range je pense qu'ils collent le cb est un tiers et qu'ils vont abandonner à la turn il y avait quand même un flush draw on est très content de la value sur le flush draw ici j'ai vraiment envie d'abuser un petit peu de points de spot je pense que je vais le faire et ici on va défendre avec 5 blindes d'argent mort je veux pas 3-7 mains ce joueur qui a 47 big blind on fait flush draw sur un flop king guy qui est bon pour lui bon pense à rien du tg flop qui est à note désavantage en termes de v étant donné qu'on a une large très très large de défense avec les 5 blindes d'argent mort donc si ce joueur comprend ce que j'en doute il devrait nous mettre un petit peu la fièvre sur ce type de board là le squeeze qui est passé on va très bas tout de suite à ce dame off doublée du 10 maintenant éco torsie j'ai quand même envie d'essayer de bluff ce coup et ici on va cbet valet 3-3 et ils sont se fait call for bet on va folder je pense qu'à ses limites surtout quand l'open raiser est dans cette position ça va être des range très très tight et donc on va fold ici et ici on a full white check et bluff catch river versus un quart il va avoir des floats de 2 overs on peut bet encore small la turn c'est une option ici de bet la turn clairement c'est assez bon en protection value mais checker bluff catch river est très bien aussi je pense que je vais un petit peu mixer qu'on n'est pas le joueur ici on va défendre parce que c'est un minerais on aurait fondé sur un plus gros size et ici on va aller on se sert du rng j'ai un petit numéro de poing call et si on a un aval en puissant stack on achat directement ici on fait le 10 et ici nous allons check et si une vigueule on va évidemment call avec le 10 et le straight on avait les pics en main là je m'attends ce qui check beaucoup je vais utiliser un petit bet à 2.5 big blind lui faire call des je sais pas roi n'oubliez pas donc et 1 ces textures sauf si vous savez que votre adversaire c'est un récréatif et bluffy mais sinon donc et entre 25 et 45% du pot suivant la situation la taille du pot mais sinon vous allez perdre trop de value ça va trop trop souvent check back des mains comme top pair de pair on se c'est très important donc ici j'ai iso à l'imper au tg c'est un très bon flap j'ai l'impression de ces petites limites ça va beaucoup limper des mains un petit peu small medium pocket paire et des à 5 etc j'ai quand même envie de c'est la classe depuis que je l'aurais pas fait sinon et ici on va trivettes as dame bon c'est toujours qu'il faut ok et ici ronde 9 on va c'est bête on peut check aussi après laisser bête marche bien j'ai remarqué quand même donc j'hésite pas à un petit peu en abuser et as 9 suité ça sera un trivettes à 11 big blind pareil sizing entre entre 10 et 11.5 c'est très bien ici et on va utiliser une stratégie visée à grosse fréquence small size et sur ce bord check je vais vraiment beaucoup beaucoup de main barrel on va pas commencer à barret à snuff suit bon on est content d'avoir check et la snap pot pour le main relativement forte ici j'ai en théorie au cutoff je commence d'ouvrir as9 mais étant donné les cinq blindes d'argent mort j'ai me suis permis d'ouvrir la suite et on était puni tout de suite et c'est à susciter c'est un folle vers ce sujet j'ai et ici on a un adversaire qui décide de faire tapis pré flop bien joué à lui là en temps normal il aurait pris une petite pastille mais alors paire de dames sur le bon pote est excellent bon ce genre il a 30 blindes et nous allons trivettes et ici nous avons iso à 5 x encore une fois argent mort ici ici on peut tout faire tout est bon on va faire un tiers on va un peu rigoler il a vinté de big blind si ça peut juste l'un dieu c'est un peu plus ça j'aurais même dû faire 6 et 6 blind je pense ça peut l'un dieu ça tout mettre au pair de 7 1 ici sur ce bord dans trois ans va tchèque zéro quittif le potter aux valets évidemment pas incroyable zéro absolu c'est le joueur qui avait un chauffe pas flop et ils surveillent aux quatre et que ça suffit j'hésite à bluffe mais avant des small paire avec juste un trèfle qui vont bluffe catch ouais ça va fonctionner cette fois ci on va battre un tiers ici et sur ce valet excellente carte on va bête à le pot on se fait minerais on va évidemment col et shove et là ici il faut trouver un fall je pense tchèque minerais chasse sa main c'est très ça sera très souvent six x c'est un bord de rainbow très très peu de bluff chez lui un après ça peut être un peu un random n'importe quoi mais là je pense pas sur cette texture alors on a vu que les dernières vidéos je collais pour voir un petit peu mais là là je pense qu'on va brûler de l'argent et il faut vraiment foldé ici le mass valet foldé s'il avait fait le pot on aurait col mais versus un shove on a un folle facile la discipline c'est important la discipline à les paires de dames on va trouver être à 10 big blinds le la manteau flop tout à coeur on voit c'est important de regarder ses timing sur les flammes monocolor déjà quand de toute façon on utilise une stratégie de ce moule bête mais encore plus sur les flammes monocolor ou en gto c'est vraiment des beaucoup beaucoup de tchèques et de 25% ou 33% pour moi c'est important alors qu'ici alors que j'ai excusez moi une petite minute mon alarme qui sonne voilà de retour c'est un petit peu les aléas du direct en live play alors c'était l'alarme de secours ici il est midi je levais depuis un bon moment mais je mets toujours une petite alarme de secours au chaos histoire de pas rater l'ouverture du casino à 14 heures sinon parfois on a on attend une table pendant un bon moment alors qu'on arrivant à l'heure on attaque tout de suite la session 0 absolue qui aime bien faire tapis préflop visiblement sa stratégie la stratégie du turfus que je ne vous recommande pas alors encore un petit bon pote on n'a pas eu de on a eu si d'hymne mais pas plus pas très chanceux sur les bons potes pas tant mieux parce que si on a vu un son big blind ça m'aurait encore coûté un stack et elle se dit s'en a un easy open donc ce joueur qui est un jeu régulière on l'a vu et sur ce flop on va être entière ça se défend je pense que les réguliers vont pas assez se défendre sur les small bêtes et si on va un peu size up étant donné qu'à 5 millions d'argent mort je vais pas utiliser mon 2.2 on va faire 3.5 et on a pas mal d'actions et on va regarder un petit peu quoi les gens sont en l'air mais ok paire de 10 tout à fait correct et roi et dame valet assez catastrophique et ici on va fold et si on veut pas d'un petit pelouse évidemment pas de très très border mais encore une fois en fin de vidéo on va opter pour les lignes très agressives essayer de jouer un petit peu quelques pots sympa mais c'est sur ce flop on va tchèque ok bon flop pour nous on va battre un tiers ici on va battre maintenant on va utiliser ce size j'aime bien ici en value protection et ici on va deuxième barrel à deux tiers l'objectif c'est de lui faire folder des paires maintenant qu'il aurait collé un small bête au flop il faire folder des mains type 9-9 6-6 etc et on a encore une grosse equity quand il nous coller qu'un as donc c'est tout à fait ok et maintenant c'est un peu la pierre du paquet parce que de toute façon il a très très souvent un six et il ne faudra plus jamais deux paires à trois qui qu'on aura donc on a un easy give up surtout qu'on n'a jamais envie de bluffer avec deux piques en main cela serait un des pires bluff ici à utiliser je pense ça c'est catastrophique même sur une brique de bluff ici donc on va check et il bet 13.5x donc voilà très très souvent de main type as dame as valet as 10 et c'est pas grave on a réalisé notre équité hors position et utiliser de notre fold équité encore une fois donc c'est le plus important au poker de réaliser son équité et de maximiser sa faute d'écoutils et il s'y va les cinq fois folle ici on va utiliser un small size deux over good shot on n'a pas de coeur en main on se fait colle je m'attends ce qu'il est beaucoup 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 de main qui quand il t'en colle comme ça beaucoup de main c'est oui qu'on va utiliser un 115 % de turn je pense que ça va c'est bien fonctionné et ça passe surtout que je suis versé ce sizing il va réaliser ses mains fort donc là ici on a brelan donc on a utilisé un tiers flop beaucoup de moi comprenant qu'un pic en ici on a envie de size de chair je vais faire de 9.5 on se fait colle ici le 8 fait straight il a pas des tonnes de 8 ans dans sa range il a plus souvent un à six ou un comprenant gros pic soit on bluff catch si le laisser bluffer c'est je sais pas roi dame avec un pic soit en bête small je pense qu'il a plus de la six que de roi de pic manière générale donc je vais utiliser un un bête de un tiers se faire coller passer à six ouais il avait à ce point très gros as c'était un petit peu la ligne entre les deux bluff que le check-all est vraiment pas mauvais dans ce spot si vous avez des rides en plus sur votre adversaire clairement mais le bête small aussi est pas mal vu que les gens ont trop joué de la six voilà il avait à trois mais il aura souvent des j'espère à 5 up ici on a fait deux paires ce genre 4 check back on va utiliser un assez gros size au cas où il est juste un pic en main maximiser sa value contre les mains comprenant un pic et ben maintenant on est un petit peu dans la mouise et on va chaque fois le déclarement ici très très peu de bleu chaque adversaire voilà il ne y check back à roi piqué alors ça c'est assez incroyable c'est à dire qu'il a second note on n'a jamais nous note dans l'or évaluable par nous mêmes bon pourquoi pas on va décider de chier crise mais alors c'est pas très important les gens sont très très weak ça c'est surprenant de pas value bet se rendent en position hop et je comprends mais là en position ici on a trois bêtes as dame suit est toujours pareil on utilise un tiers et si on va défendre as 10 off sur ce flop on a l'as de carreau et sur cette turn je peux bet ou je peux check on peut check call on peut check raison pas peut tout faire et sur cette là j'ai tout j'ai demain un peu trop fort pour bluffer j'aurais bluffé les rois dix ici je pense lui faire fois le dessin mais avec as 10 on va check et si on va continuer sur cette turn et je suis là je ne sais pas quoi dire ça fait demain on voit deux mecs check back notes je ne comprends pas je ne comprends pas surtout qu'ils jouent à des limites où tous les gens payent tout et il check back les notes ça c'est marrant ok mais bon tant mieux pour nous ça simplifie beaucoup les décisions on a vu que cette vidéo il n'y a pas eu finalement de décision hyper intéressante hyper complexe ici c'est un peu border versus ce sizing allez il a 110 aller on va colle on n'a pas fait beaucoup de brûlons en cette vidéo on va coller c'est un peu border ici si vous foldez si c'est vraiment pas grave après coller les paires en position c'est pas non plus toute façon le v est très très proche plus vos adversaires vont faire des erreurs et c'est plus vous pouvez opter pour un col plus auront des ranges parfois extrêmement taïd qui vous êtes surtout prendre quand vous faites cette pareille pour col mais si vous jouez qu'on des bons adversaires agressif un petit peu l'ousi et c'est pour les foils aussi le v est très close contre des saisings comme ça et ici en 3 ouais sur ce flotte dame 94 un des pires flotte pour demain on va évidemment alors on a vu que ce jour est un auto-check c'est marrant mais je vais quand même dillet je vais pas je vais attendre la termes pour bête et ici la paire de 5 hors position ça fait partie de l'a des mains contre un régularon voile est ici on va dire et on va dire et un tiers je pense que ce jour est en give up auto donc on a juste à faire passer la grosse blinde oui important de regarder les timings il avait auto-check le flotte donc il était en check fold automatique donc c'était évidemment en bête assez profitable ici as valet sur ce flop j'aurai compte si je récolte le check raise avec l'as de coeur avec le valet de coeur on va tout simplement fold je pense que ça under check raise en plus de ça c'est limite donc on va pas commencer à faire n'importe quoi à la 32e minute de vidéo et ouais on va faire encore trois minutes et je pense que je vais stop et on va prendre un open très très loose donc ça c'est pas rien c'est un fold en temps normal mais pour la fin de vidéo on va jouer quelques mains un petit peu fun mais bon nos adversaires sont un petit peu sont pas encore très réveillés à ce là peut-être un peu trop tôt ici zicole hors de question de check raise cette main c'est moins qu'on peut penser de check raise de merger par exemple vers ce bouton mais là dans cette position ça serait une catastrophe je m'attends ce qu'il check énormément vu qu'il a plus beaucoup d'as maintenant il y en a trois au milieu là ici quand il utilise ce size très souvent vous allez voir ce sizing termes en fait ça va être un roi x qui essaye de qui va bête un peu small et check river j'ai un petit peu envie de punir ça et de faire un play un peu exploite on veut faire un small check raise et un small bat river plutôt que de le laisser parce que nous on va pas pouvoir donker la river donc vous voyez ouais voilà je pense c'est une main très très faible qui essaye de s'acheter un showdown ça fait pas trop bluff ça fait vraiment ce type de main et même moins qu'un roi x et je pense que moi il s'attend pas à ce qu'on check raise bluff cet as donc il a fallé mais je pense que c'était très souvent ça et ici pareil encore une fois très bon flop à check raise donc on va le faire si notre adversaire nous en donne l'option l'opportunité en mettant en position et c'est le cas on va check raise on va utiliser c'est un board on va check raise assez polar ici on va utiliser un assez gros size et on va voir ce que nous propose notre adversaire il colle excellente turn donc on va évidemment bête qu'elle saisine utiliser ici on a envie d'utiliser un assez gros ça est quand même je pense mais j'ai pas fait très 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 gros mais vu le stack size mais si on est un peu plus dit j'aurais utilisé un plus gros c'est pour au plus haut ça ici on a un petit peu mixé en 3 ouais on peut check back cette main qui en plus de ça les baggards straight on peut bête mal non je vais juste la check back cette fois ci j'ai utilisé le randomizer on a vu qu'on se connaît un peu moins servi en fin de session mais on n'a pas eu trop l'opportunité et easy call et ce sera un easy call à la river sauf si nous bête c'est 25 big blind quelqu'un je pourrais être ok c'est une très très value et vie ici je m'attends avoir pas voir pas mal de 5 x à 16 il a aussi évidemment des dames neuf qui pourrait mettre ce size on a un col évident bail adam d'y souhait mais c'est une très évite sa part mais pas question de folder une topère qu'on a check back si on check back c'est justement pour créer des situations de bluff catch avec une range très forte et ici on a envie de bet vraiment je vous conseille de bet autobet un tiers ces mains là on est très très content de protéger value protect on a besoin d'une tonne de protection quand la flèche rentre maintenant on va check je m'attends pas à ce qu'il est beaucoup de flash ici donc je vais bluff catch probablement une break river et si je veux bluff catch et check on va checker à part son père on perdra tant qu'on a fixe mais je m'attends à gagner très très souvent mais c'est trop fin de value bet paire de 6 j'aurais value bet 1 9 ici ouais la fixe voilà c'est pour d'où le value bet trop fin et ici on a décidé de faire un quart sur roi roi 3 un quart ou un tiers c'est très bien et si j'ai pas n'a si tu sais pas on vous pouvez folder les pirates su tg à 6 à 7 mais encore une fois on va utiliser on se fait chiquer sur ce bord là ça c'est marrant parce que c'est débordant en tant que je les lacs avec ce type de main parce que les gens se le plaît les rois surtout avec son stack mais la vue le sizing je m'attends pas trop en fait il peut check résumant tu perds de vide c'est cette limite et décider je sauve la terrement c'est pas une bonne idée mais quelques fois contre quelques fiches sur un l100 je disais bien de chez craze les bordes péré assez small avec des marrant d'homme et du coup je flotte ici avec ma main mais là ici ce serait que ça serait beaucoup trop ce puits et le zama open est ici on va folle de valet 6 asie c'est un open 6 et 4 allez on va essayer de rejoindre un petit spot intéressant voilà fin de vidéo ici aucune info sur le joueur asie c'est en temps normal ça va pas être un abandon en bvb mais là on s'est jamais fait 3 bêtes en bvb j'ai l'impression que les gens 3 bêtes extrêmement tight vu son stack ici on peut pas trop colle si on sait que par exemple on avait un hud et qu'on voyait que notre adversaire un petit peu en excité beaucoup trop être on pourrait pourquoi pas déjà mon bvb cette main sera tout à fait une option correcte dans un bon risque reward vu qu'il a 30 minutes derrière mais en temps normal le folle est mieux et voilà je pense qu'il faut pas trop ce level si vous regardez des reins si vous avez accès des reins de gto vous voyez toutes les mains avec lesquelles il faut qu'à bête ou coller les trois bêtes hors position en bon ce moment vers ce gros semane je pense que vous pouvez oublier ces ranges là en au limite 10 et même jusqu'en au limite 50 sens je pense tout simplement parce que les gens 3 bêtes absolument pas les 20% qui devrait trouver être en grosse blinde et 3 bêtes peut-être 10% au maximum du coup vous si vous commencez à trop défendre trop fort bête vous allez rendre dans des range très très forte ici en travers ça qui check back on va voler ce coup même sur notre âge et j'ai quand même envie de prendre l'option agressive et si on va dîner chez craze on va essayer de placer un dîner chez raison alors c'est un autre adversaire décide de battre cette termes c'est un plaques j'aime beaucoup le dîner chez craze à l'évêle pas mal les joueurs et de toute façon au pire c'est pas très grave parce qu'on si check check ça veut dire qu'ils ont souvent une orange composée de deux over et le fait de recheck ça ça peut ça va laisser hit une si bien ça va un roi à la river là on va pour passer un check raise très profitable là par contre faut bête ici et qu'elle s'est utilisée je vais faire 7 50 je pense que ça va nous coller ça est ici je vais un petit peu mixer on va check au bête âme ok donc ce joueur qui regarde mes vidéos je lui passe le bonjour on l'avait joué sur nos limites 50 dans une vidéo nos limites 50 j'avais d'ailleurs dit que c'était un dit au cours de la vidéo il m'avait laissé un petit commentaire sur sur youtube et a raison parce que j'avais regardé sur mon traqueur il avait des stack tout à fait tout à fait correct peut-être que j'avais vu un showdown ou parfois c'est ça on joue un petit peu vite on met des pastilles un petit peu comme ça random mais c'est pas forcément méchant et roi dame on est 3 ouais sur un flop hauteur 10 on peut avoir une très très petite fréquence de cb je pense avec deux over backdoor straights mais ça va être vraiment petite fréquence et ici sur ce flop on va bête donc une fois on simplifie la vie ce serait pas un play que je vous conseille plus haute limite mais là c'est notre adversaire les adversaires avoir folle de fou donc on est très très content et ici 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 on va tout simplement abandonner j'avais envie de faire une connerie ici parce que je me dis que c'est rejoint un jour on aurait très très faible et les gens à ces limites là peut-être vont battre plus cher des bonnes mains ici mais on a une main vraiment on va attendre au moins d'avoir backdoor flush draw backdoor double backdoor ici pour faire quelque chose sinon c'est évidemment trop border et voilà donc on va clôturer cet épisode 3 avec un petit overbet turn et vous me direz aussi dans les commentaires si ça vous voir une prochaine session je sais pas sur gg poker aussi on passe en nos limites 10 peut-être on en limite 20 pardon je voulais dire on augmente ici notre adversaire qui donc je m'attends alors on est battu vraiment que par dame 9 de coeur ici je vais jam espérer se faire call parois valet c'est un peu greedy j'aurais pu faire 59 69 big blind on n'est battu que par dame 9 de coeur tous les au straight il les a pas en fait il ya un seul combo qui nous bat il a toutes les deux paires et on avait bien guess sama on finira et je sais pas pourquoi il a tant qu'on avait beaucoup de chance ici et quand ils donnent sur ce valet j'étais très content je me dis il a fait deux paires et donc ces limites là ils vont pas trouver de fold avec deux paires ce qui m'a évidemment fait shove de manière greedy ma backdoor straight et on a run dans notes et ici en bvb on a défendu à ce 4 on va évidemment colle et coller la river à moins qu'il utilise un très très gros size maintenant ici je m'attends ce qu'il veut lui baisse par lui même c'est à ce valet etc j'ai pas trop de value néanmoins on va utiliser un petit va être un peu fun de carpeau je m'attends jamais à ce qu'il utilise une ligne de chez crise et on va s'arrêter là je pense ça fait 41 minutes on va jouer la scat suité et s'arrêter là et je vais folder ici on va fold et je vous dis à bientôt on va jouer la paire de roi quand même si ça va être un peu brutale de couper la vidéo là dessus je pense que vous avez envie de me voir doubler sur cette table parce que c'est une session n'a pas gagné d'argent cette fois ci avec le bain perdu si on était up je pense mais là avec le bain perdu donc on va essayer de reprendre un petit bain pour la dernière main de cette vidéo et ouais on est all in on fait top 7 ça devrait bien se passer à la terre n'était assez dangereuse et voilà je vais stopper là dessus je vous dis à bientôt pour l'épisode 4 ciao